Des accompagnateurs de fin de vie militent pour un retour à des funérailles plus traditionnels. Ils souhaitent que les mourants et leurs familles participent plus activement dans le processus funèbre quand un proche meurt. Fanny Bédard s'est rendu à Naïmo insisté à une formation de Tana Doula. Le dernier repos. Pas facile de s'y préparer. Une étape également difficile pour les proches endeuillés. Don Morris est un ancien directeur funéraire. Depuis environ 18 mois, il offre des ateliers où il enseigne comment accompagner des mourants et leurs familles avant et après le décès. Il aborde les questions légales et la logistique entourant des funérailles à la maison, mais aussi des aspects plus pratiques. Par exemple, comment montrer aux proches à laver, habiller et transporter un défunt. Don Morris se décrit comme un Tana Doula ou un accompagnateur de fin de vie. Il prône un retour à des funérailles plus traditionnelles. Selon lui, les familles doivent reprendre le contrôle. Il dit que s'occuper d'un proche décédé et prendre son temps facilite le deuil. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de passer par des pompes funèbres coûteuses pour organiser des funérailles, mais reconnaît toutefois qu'il est plus simple d'avoir leur aide. Kevin Owens prédit un intérêt grandissant pour les obsèques à l'ancienne, avec une plus grande implication des familles. C'est, selon lui, un retour du balancier après des années où la mort a été aseptisée, taboue. Cette participante aimerait éventuellement gagner sa vie en accompagnant des mourants et leur famille. Il n'y a personne qui n'y échappe, hein? La mort, on le vit tous. Mais on a le choix, on a la capacité, on a le pouvoir de choisir la vie, c'est qu'il n'y a pas d'une vie. C'est-à-dire comment on vit le processus. La mort n'est pas une industrie mourante. Les tanadoulas ou les accompagnateurs de fin de vie ne sont pas régis par un ordre professionnel au Canada. La pratique est encore marginale et ceux qui s'y intéressent ne reçoivent pas un enseignement uniformisé. Ici Fanny Bédard, Radio-Canada, Neneimo. Sous-titrage Société Radio-Canada